Laetitia Hallyday séparée de son plus fidèle soutien Le 31 janvier dernier, Laetitia Hallyday a vu s'envoler l'une de ses plus proches amies et collaboratrices, Sylviane Destahia, la nounou de Jade et Joy. Comme le révèle en exclusivité le magazine Closet dans son numéro du 8 février, celle qui s'occupait des deux fillettes depuis 10 ans a été contrainte de quitter le sol américain car son visa ne lui permettait pas de travailler aux Etats-Unis. Un choc pour la veuve du taulier qui perd non seulement une aide quotidienne mais aussi une oreille attentive. Il faut dire que Sylviane faisait partie de la famille. Celle-ci était en effet mariée à l'oncle décédé de Laetitia. Toujours présente depuis le décès de Johnny, elle s'est montrée d'un précieux soutien pour la maman de Jade et Joy, l'accompagnant dans ses moindres déplacements. Heureusement, quelques jours plus tard, Françoise Thibault, la mère de Laetitia, est arrivée à Los Angeles pour prendre le relais. Un réconfort d'autant plus important que la veuve du taulier semble de plus en plus isolée au sein même de son propre clan. Comme le dévoilait Bernard Monciel sur le plateau de Touche pas à mon poste, le 22 janvier dernier, Laetitia serait brouillée avec sa grand-mère, surnommée affectueusement Mamie Rock par Johnny, et son père, André Boudou. La présence de sa mère est donc capitale. D'autant que sa belle-fille, Laura Smet, vient de lui asséner une nouvelle pique dans la préface de l'ouvrage rédigé par l'ancienne cuisinière de Johnny. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada